... Nous avons vu lors de la première semaine l'importance des lames dans la technologie lithique, dans l'outillage du paléolithique supérieur, cette époque des hommes modernes. Ces lames sont des éclats allongés à bord parallèle, on va montrer comment on peut fabriquer quelques lames à partir d'un bloc de silex. Le premier élément est de faire apparaître un volume à débiter le plus régulier possible. D'utiliser l'axe de longueur maximale du bloc. Donc ici une correction s'impose parce que cette excroissance gênerait la propagation de la fracture. Crête à compléter. Là on vient d'ouvrir le futur plan de frappe. L'objectif bien sûr c'est de commencer à descendre ces lames le long de cette crête. Dans ce débitage d'inspiration aurignacienne, le premier grand techno-complex du paléolithique supérieur, les mises en forme sont souvent minimales. On peut se contenter de cette première configuration. Alors ce grattage est toujours pour objectif de dégager, mettre en protrusion ici, en avançant un petit peu, mettre en valeur le point contexte prévu, le percuteur va venir frapper exactement ici, bien dans l'axe, pour descendre cette arête. Ce premier détachement a donc enlevé ce qu'on appelle la mâcrate, en plusieurs fragments, mais ça n'a pas d'importance parce que cette zone est aménageable et surtout on a un beau négatif bien régulier. Nous allons donc préparer une seconde lame. Donc là, de profil, on voit qu'on a ces deux proéminences. On va essayer de les réduire un petit peu pour créer une ligne bien régulière. Maintenant, on va dégager le point de contact prévu bien en face de la lame à détacher. Donc après, ce qu'on peut dénommer abrasion, ce gros raclage qui enlève des petits éléments qu'on vient de faire, il y a donc cette opération démoussée qui retire les éventuels petits picots qui pourraient exploser au contact avec le percuteur. C'est ça l'objectif. Et donc maintenant, on sent que là, il n'y a plus de picots. Et on va pouvoir détacher la lame. qui présente une fracture proximale. Mais enfin, il reste un bon élément ici. Et puis surtout, le détachement est très correct. Il est bien régulier. Puisque nous avions régularisé la piste, le trajet de la lame à l'avance. Donc on est bien dans une opération de prédétermination. Aménagement du nucléus. Optimisation du trajet de la lame. De façon à pouvoir enchaîner. Là, c'est très facile à dessiner. Évidemment, ce n'est pas vraiment utile. C'est pour montrer. Parce que, très facile à dessiner. Parce que les lignes sont, les flancs sont réguliers. Et donc le point d'origine est ici. Pas là. Ici. Donc là, il faut réduire encore un petit peu. Voilà, on est prêt à la détaché. Et le détachement de cette lame fait apparaître une belle nervure centrale qui va nous servir de volume à débiter pour la suivante. Si on ne fait pas cette émoussée, qu'on voit bien sur le matériel archéologique, on prend le risque d'un écrasement du point de contact au contact avec le percuteur. Voilà une belle lame. Le grattoir est plus facilement fait sur un appui en bois. Il consiste simplement à aménager la partie distale de la lame à petits coups. Il a lui déterminé un front en arc de cercle qui est en fait très très râpeux. Il peut même gratter du bois. Mais les études tracéologiques ont montré que le plus souvent, les grattoirs avaient servi selon cet angle pour le travail des pots, l'écharnage et l'amincissement. Ces grattoirs étaient enmanchés. Le burin, maintenant, consiste, après une troncature, elle va servir à enlever une chute le long d'un débord de la lame. On va voir comment. Et puis, la fameuse chute de burin. Voilà. Qui fait apparaître un angle ici proche de 90 degrés qui s'avère extrêmement efficace pour le raclage. Et avec le biseau du burin, on peut procéder à des rainurages pour détacher des baguettes sur un fût osseux, par exemple. Voilà. Grattoir et burin sont les deux grands outils du paléolithique supérieur. avec également le perçoir. Tout simple. Là aussi, sur appui. Le perçoir qui peut servir, par exemple, à la perforation de petites perles en stéatite, en os, voire en ivoire. Et puis, s'ils s'abiment, s'ils s'esquillent, on recommence. On a vu que ces opérations de retouches, de ravivage des outils, c'était quelques dizaines de secondes. Et avec l'idée aussi que ces supports allongés sont normés, sont standardisés d'une certaine manière. Donc, ils se prêtent assez volontiers à un emmanchement éventuel dans lequel ils sont interchangeables. Une autre innovation remarquable du politique supérieur par rapport aux périodes précédentes, c'est la fabrication de lamelles. Ce sont lamelles de toutes petites lames Voilà une lamelle. Alors, comme elles sont très légères, elles consomment peu de silex, donc un petit nucléus comme ça peut en fournir plusieurs dizaines. Et donc, c'est lamelles à quoi ont-elles servi. Dans certains cas, elles ont servi brut, c'est-à-dire sans retouches, éventuellement, après un simple raccourcissement. D'autres fois, elles ont pu être retouchées avec une petite troncature, par exemple. Et les études tracéologiques ont montré que sur certaines au moins, on pouvait voir des petits esquiments obliques, des petits arrachements, des signes d'impact. En fait, ces lamelles sont des éléments d'armature. Elles étaient collées le long de têtes de saguet en bois de reine ou en os de façon à laisser dépasser du tranchant vif. Et ça, ces têtes d'armes composites du paléolithique supérieur, c'est une innovation tout à fait remarquable parce qu'elles allient la rampe en bois, une fixation d'une tête de saguet en os ou en bois de reine qui est, à proprement parler, incassable. Mais, ce n'est pas coupant, ce n'est pas très vulnérant. Ça fera une piqûre, une grosse piqûre dans l'animal. Moyennant la mise au point d'adhésif très efficace, l'idée a été d'encoller des petits éléments lithiques tranchants le long de ces têtes de saguet qui rajoute en fait un pouvoir vulnérant, un pouvoir hémorragique dans quatre blessures qui est déterminant pour le succès de la chasse. de la chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada